Au Texas, on ne plaisante pas avec le football américain. Ces joueurs ont 18 ans à peine, mais ils jouent dans un stade de 10 000 places, avec une section pour la presse. Et comme tous les vendredis, toute la ville a fait le déplacement. C'est juste un lycée, mais toute la ville est vive. Il n'y a personne en ville. Les lumières sont éteintes à Port Arthur, mais elles sont allumées ici. C'est que ces joueurs valent de l'or. Amard, des journalistes sportifs spécialisés dans les lycées. Comme un chasseur de tête, ils tentent de repérer les meilleurs joueurs susceptibles d'être recrutés par les grandes universités. Car aux Etats-Unis, le football universitaire est aussi suivi que le football professionnel. Et le Texas foisonne de grands joueurs. Le Texas, c'est le cœur. Il y a de grands talents et beaucoup finissent par devenir de grands joueurs dans le reste du pays. Une fois repéré, un joueur peut se voir offrir une bourse couvrant toute sa scolarité. C'est le cas du fils de Sandra. Il a joué presque à plein temps au football pendant 4 ans dans une prestigieuse université où il a aussi suivi des cours et reçu un diplôme. Il a reçu une bourse de 225 000 dollars pour une université de Chicago. Et il a eu son diplôme au bout des 4 ans. 225 000 dollars, une somme que Sandra n'aurait jamais pu payer toute seule. Aux Etats-Unis, ses aides sont fréquentes pour les sportifs. Un ascenseur social très efficace pour des jeunes qui y placent tous leurs espoirs. « C'est toute ma vie. Ma vie, c'est le football et rien d'autre. » Trayvon, lui, a déjà été recruté. L'an prochain, grâce au football américain, il rejoindra une université du Texas. « Je fais ça pour rester en forme et pour partir de Port-Arthur et passer au niveau suivant. » Partir d'une ville décimée par le chômage, c'est déjà une victoire pour les jeunes de Port-Arthur. Sous-titrage Société Radio-Canada